Bonjour, bonsoir, bienvenue ! Reste en place, toi. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus détente de la peinture aquarelle. Mais attends, 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 qu'est-ce que tu veux ? Si tu me suis sur les autres réseaux sociaux, tu sais que j'adore la peinture aquarelle. En ce moment, des portraits. En fait, il y a une artiste que j'adore son style sur Instagram et du coup, j'avais eu envie d'essayer. Ça a trop bien marché, ça vous a bien plu. En plus, moi aussi, ça m'a plu. C'est parti pour en refaire. Oh, mais la boustache ! Cet artiste dessine beaucoup des femmes et je vous avoue que, bah, moi aussi, j'aime bien les femmes. Calmez-vous ! De manière artistique à dessiner, enfin, je trouve ça très joli aussi. Pour ces deux portraits, j'ai donc choisi deux streameuses que j'aime beaucoup. Pourquoi je les aime beaucoup ? Parce que c'est des filles qui sont sublimes ! J'adore ! Je vais m'arrêter là, hein. Ok. Gilles et Magla. Si vous dites... Pfff, j'arrive plus à parler. Donc j'ai choisi des petites photos sur leurs réseaux sociaux ou ce que je pouvais trouver sur Google Images et j'ai trouvé ces deux photos-là. Ne sont-elles pas... Magnifiques ? Non, franchement. Elles sont trop belles, ces meufs. C'est pas possible. Comment vous faites ? Vous vous levez le matin comme ça ? Genre, oh, je suis trop belle. Faut vraiment que j'arrête de dire des conneries, Bruno. C'est pas possible. Bon, du coup, je vais me calmer et je pense que je vais arrêter de boire du Red Bull et c'est parti pour la peinture. D'ailleurs, soit dit en passant, Magla, je ne savais pas du tout comment s'écrivait ton pseudo. Oui, je te tutoie. Alors là... Pfff... Permets-moi de te tutoyer. Je ne savais pas du tout comment s'écrivait ton pseudo et j'avais oublié le H. Autant te dire que je trouvais des photos qui n'avaient rien à voir et Jill, pareil, je savais excréer son pseudo mais si on ne rajoutait pas le TV, on trouvait des photos d'hommes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, bref, je voulais vous raconter ces petites anecdotes. Peut-être que ça n'avait rien à voir. Effectivement, on s'en fout. On continue. Allez ! Si vous ne connaissez pas l'artiste dont je m'inspire, elle s'appelle Paulina Bright. C'est d'ailleurs celle qui a créé les pinceaux que j'utilise, que je n'ai pas dans les mains, mais que j'ai dans les mains dans la vidéo. Enfin bref, t'as compris. Je vous conseille vraiment d'aller voir son travail parce que, bah, elle fait la même chose que ce que j'essaye de faire, mais... En mieux, quoi. J'ai pas si j'avais compris l'image. Et donc, cet artiste dessine d'abord au crayon de papier, puis ensuite vient mettre la couleur à l'aquarelle. Sauf que le crayon de papier, il a vraiment une touche particulière. Alors qu'en général, on en fait plus un petit croquis très léger au crayon de papier. Là, on va intensifier les traits. Pourquoi j'ai claqué ? Non, je sais pas. Complètement teuteux, dis donc le Bruno. Ouais, ouais, je sais, ouais. Mais c'est comme ça que vous m'aimez, non ? J'espère. Sinon, vous ne regarderez pas la vidéo. Et on va mettre un petit peu des hachures, délimiter des zones qui vont être plus sombres ou plus claires par rapport à d'autres. Et... Et on va dire que j'ai pas vraiment choisi les photos les plus faciles. Mais bref, on va quand même essayer d'en... Ça ressemble à quelque chose, quoi ! Une fois qu'on a fini le croquis... Enfin le croquis, plus ou moins le dessin, parce que j'ai tellement envie de crayon de papier qu'au final... Là, ça ressemble à un dessin. Bref, une fois qu'on a fini le dessin au croquis de papier, on vient mettre la couleur. Et je me suis vraiment pas facilité la tâche en essayant de faire les deux portraits en même temps. Et... Étant donné qu'ils ne sont pas de la même palette de couleurs. Donc pour vous dire à quel point c'était galère et pas très intelligent de ma part. Mais je voulais vous montrer le progrès des deux peintures en simultané. Et... Parce que c'était un peu une mauvaise idée. ... J'avais d'autres à dire ensuite à propos de cette peinture. On me pose tellement souvent des questions par rapport au matériel. Donc je vais vous répondre maintenant, tout de suite. Pour la peinture, j'utilise de l'aquarelle Sennelier. Pour les pinceaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise les pinceaux de Paulina Bright. Et pour le papier, c'est du canson papier aquarelle. Je pense que pour nous t'invarez un autre à peu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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